Le pays de la conjugaison, livre 3, se conjuguer au présent. Maintenant que tu connais les maîtres du temps, nous allons pouvoir suivre un verbe qui part se conjuguer. Se conjuguer est l'activité préférée des verbes. Tu vas comprendre pourquoi. Tiens, regarde, voilà justement le verbe jouer qui enlève son chape, sa terminaison er, et qui embarque à bord de son petit bateau pour traverser le lac du radical. Suivons-le. Pour se conjuguer, les verbes doivent choisir un mode. Observons le verbe jouer. Je crois qu'il se dirige vers le mode indicatif. Quelle ville-temps va-t-il choisir ? La ville du temps futur ? Une des villes du temps passé ? Non, il choisit la ville du temps présent. Il y a un drôle de personnage qui l'attend. Oh, c'est le maître du temps aujourd'hui qui vient l'accueillir. Bienvenue, crie le maître du temps aujourd'hui. Le verbe jouer ne répond pas, car il ne peut rien dire sans une terminaison. Il n'est qu'un radical. Le maître du temps le sait. Et comme c'est un maître du temps présent, il est quand même content. Voici votre panier de terminaison ! S'exclame maître aujourd'hui en tendant le précieux panier. Sais-tu ce qu'est un panier de terminaison ? Oui, c'est ça ! C'est un panier rempli de chapeaux qu'on appelle ici terminaison du présent. Les maîtres du temps sont chargés de donner les paniers aux radicaux afin qu'ils puissent se conjuguer au bon temps. Les maîtres du temps présent comme maître aujourd'hui préparent des paniers avec les terminaisons suivantes E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Maintenant, le radical peut aller se conjuguer en mettant la bonne terminaison. Mais comment savoir quelle est la bonne terminaison ? Très bonne question ! Continuons notre observation. Il n'y a pas que les maîtres du temps qui habitent la ville présent. Il y a aussi les sujets. Les sujets sont tout bleus. Il y en a qui sont faciles à reconnaître. Ce sont les sujets pronoms. Ce sont des grosses personnes toutes bleues. Il y en a dix sortes. Les personnes singulières Oui, je suis d'accord avec toi. Les personnes plurielles sont un peu compliquées. Elles se promènent toujours bras dessus, bras dessous. En fait, elles détestent être seules. Ces sujets-là sont très faciles à reconnaître. Mais il en existe plein d'autres. Je te les présenterai un peu plus tard. Les sujets pronoms adorent les verbes. Sans les verbes, les pronoms ne font rien. Les verbes adorent les pronoms pour les faire entrer en action. Quand le radical donne la main à un pronom, il doit mettre la bonne terminaison pour que le pronom se mette à faire son action. C'est très animé au pays de la conjugaison. Il griffe. Alors je pleure. Grâce au verbe pleurer qui est arrivé à toute jambe. Ça fait du bien de pleurer parfois. Elle ne veut pas donner la main. Au radical tombe. C'est bizarre. Tu chantes. Nous dansons. Regarde. Le verbe jouer donne la main au pronom jeu. Il cherche la bonne terminaison dans son panier. Il place sur sa tête EZ. Oh non ! Ce n'est pas la bonne terminaison. Il pleure. Nous crions. Quand un radical se trompe de terminaison, les sujets pronoms sont très fâchés. Ils se sauvent. Les sujets pronoms n'aiment pas les fautes d'orthographe. Ils sont pires que les maîtres ou les maîtresses de ton école. Si le radical ne le rattrape pas, le sujet pronom ne voudra plus se conjuguer avec lui. Et les autres non plus. C'est ce qui peut arriver de pire pour un verbe. Tu imagines ? Rester un radical ou un infinitif toute sa vie. Rester dans le silence à ne rien faire. Il ne pourra plus jamais être un verbe conjugué. Ouf ! Le radical joue le rattrape. Il place très vite la terminaison E sur sa tête. Regardez, c'est magnifique ! Je joue E à la corde à sauter. Le radical joue, continue ainsi, toute la journée. Tu joues ES au ballon. Il joue E aux billes. Elle joue E à la marrelle. On joue E aux toupies. Le pronom sujet ON est un peu bizarre. Il n'a pas de visage car on ne sait pas trop qui c'est. Il peut être seul ou plusieurs. Nous jouons ONS aux jeux de société. Vous jouez E au toboggan. Il joue ENT au basket. Elle joue ENT à cache-cache. Une fois sa conjugaison terminée, le radical joue rend son panier de terminaison au maître du temps aujourd'hui. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Il rentre chez lui. Il rentre au mode infinitif pour se reposer. Il replace sa terminaison ER et monte se coucher. Il est très content de sa journée et décide que demain, il irait se conjuguer dans la ville du futur. C'est ça.